Je vous remercie aujourd'hui sur Radio-Réum et FM de Diéguelou. Je vous remercie à cette émission de l'émission. Nous avons pris un retard pour nous parler de l'émission. Je vous remercie à Maudou Gano, qui est le fondateur de l'Alliance pour la République. Je vous remercie à l'Alliance pour la République. Je vous remercie au réseau des universitaires républicains. M. le maire, nous vous remercie à cette invitation. Salaam Aleykoum Rahmatullah. Je vous remercie à notre auditeur et vous êtes content de l'invitation. Vous êtes profiteur de l'émission du mois de ramadan. Je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain. Je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Parce que nous ne pouvons pas faire l'écrivain et à l'écrivain. Nous pouvons faire n'importe quelle activité. Donc, Salaam Aleykoum Rahmatullah. Je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Quelles sont les écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain ? Oui, je vous remercie à l'écrivain et à l'écrivain et à l'écrivain. Nous sommes des maires. C'est ce qui est important. Nous devons faire une interrogation sur les acteurs politiques. Parce que si nous voulons de développement, nous devons faire un travail très bien. et pour faire un développement, il y a 57 villages. Nous avons également 33 villages. Nous avons de l'écrivain ou de l'écrivain. pour faire le courant. Il n'y a pas de courant. Nous savons que c'est un forage. Il y a un forage qui est un forage. Donc, il y a plus de 65% qui ont accès à l'eau potable grâce à quatre forages. Il y a un collège d'enseignement avec la coopération allemande et la coopération française. Côté investissement, il y a plus de 200 millions qui ont prêt pour faire les gens qui peuvent être liés. Nous avons créé 40 millions sans apport, sans intérêt en grande partie. Il y a 30 unités de transformation offertes. Mais malheureusement, nous avons commencé l'APR en 2008. L'élection passée, nous avons la liste parallèle. mais aussi, nous avons une coalition, surtout notre parti. Nous avons une question qui est responsable, qui est responsable dans le département ou la région. Nous avons paré une liste parallèle. C'est le cas, par exemple, de Mérina Sherif. Nous avons une question qui a perdu l'élection. Malheureusement, nous avons le comportement irresponsable, le comportement politique irresponsable du ministre maire de Louga, Moussafa Diop. Moussafa Diop, Moujigé Lougam. Moussafa Diop, nous avons la liste de l'élection. Nous avons une région de la région. de la région. Nous avons une région de Mérina Sherif. Nous avons une région de la région lancés, lancés, les Kids sur la région. Il est uniquement dans le cadre d'une entreprise, qui a pris la fin de la qualité. Donc, nous avons grandi. Parce que nous sommes parmi les 20 meilleures maires du Sénégal. Mais ce qui a fait que nous avons besoin de respect des principes. Nous avons besoin de solidarité. Nous sommes solidaires avec nous. Mais nous avons besoin de respecter les textes du parti. Nous avons besoin de l'engagement et de l'engagement. Nous avons besoin de l'engagement et de l'engagement. Nous avons besoin de 100 % d'élection présidentielle passée. Nous avons besoin de 70 %. Donc nous avons besoin de l'engagement. Nous avons besoin de l'engagement et de l'engagement. Malheureusement, le parti n'a pas pu prendre les bonnes décisions qu'il fallait. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Parce qu'en 2017, il n'y avait pas le PDS. Il n'y avait pas le cas. En 2019, il n'y avait pas le mouvement. Mais en réalité, il n'y avait pas le campagne. C'était le président de la République. Ce n'est pas le cas. Il n'y avait pas le cas. Il n'y avait pas la liste d'opposition. Il n'y avait pas la liste PDS. Il n'y avait pas la place. Après, il n'y avait pas la liste parallèle. Si vous n'avez pas le cas. Pour vous dire que c'est un parti à paire. Ce n'est pas le cas. Et ce que je disais, c'est politiquement irresponsable. Ce n'est pas le cas. Je n'ai 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 pas le cas. Il n'y a pas le cas. Elle ne fait pas le cas. Vous ne savez pas. Il ne doit pas lui demander à la partie. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Je n'ai pas le cas. Il y a du cas de la paire. Parce qu'on est responsable. Je dis que c'est le cas. Mais il n'y a pas le cas. là, donc c'est le cas aujourd'hui malheureusement, il faut que ça soit maintenant rendu public parce que je ne sais pas si c'est qu'il a gagné la Médina Sherif il a gagné la commune de Lougan il a gagné la Médina Sherif c'est ça, c'est ça est-ce que vous avez dit que l'irresponsable est-ce qu'il a fait la Médina Sherif ? oui, mais nous avons un canot de communication je suis le responsable politique départementale voire au niveau régional, je suis le ministre Moussafa Balde, tel qu'on a averti il faut faire attention parce que Moussafa Diop, je ne sais pas quel est l'intérêt qu'il a derrière, je suis parrainé que Moussafa Diop a beaucoup de PR je suis parrainé et donc je suis appelé sur tous les plans sur le plan financier, surtout c'est ça qui nous a fait perdre ces élections je pense que ça c'est irresponsable et donc malheureusement on a constaté les faits mais j'ai le doute mon engagement qui est parti est là qu'on a engagé aux côtés du président Makissar parce que je suis engagé en 2008 avec enseignant-chercheur à l'université je suis allé pour les universitaires les universitaires républicains quand on a commencé nous avons autour d'une dizaine de personnes nous avons plus de 50 universitaires qui ont à l'université à l'université au niveau local entre 2008 et 2012 le président a gagné il y a des cadres qui ont le maquis de la CCR il y a des ligues pour rendre lisible le programme qui a été dans le cadre du Maki 2012 donc sur le terrain m'a poussé cadre Koldaï pour nous dougoutis parti l'on m'a le président comité d'initiative de la convergence des cadres républicains du département de Kolda donc j'étais ce responsable là ma continu de 2012 nous gagné 2016 nous gagné 2017 il y a eu des communes comme par exemple Kolda qui avait perdu les élections législatives mais nous on avait gagné 2019 nous avons le meilleur résultat sur le plan réalisation on est cité parmi les maires communes du Sénégal donc il y a eu beaucoup de partis surtout beaucoup de partis beaucoup de mouvances présidentielles comme Mungi amène tant opposition donc il faut que le défend mais dans tous les cas maintenant mon engagement au président de la république c'est engagement de l'encourager 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 parce que l'encourager au-delà de ma commune est un cadre au niveau national donc il faut l'encourager le parti au niveau national au niveau département au niveau commun est-ce que l'élection locale est-ce que un baromètre qui est l'encourager au niveau de l'APR ou de l'encourager au gouvernement ou de l'encourager non mais l'élection est passée n'est qu'un baromètre parce que l'élection l'élection a été tombée déjà en 2008 nous 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 beaucoup d'APR dès le départ l'élection présente le terrain mon comité électoraux sur le terrain je me demande d'avoir mon moyen d'investir de 2008 à 2012 en 2012 nous avons ligné au niveau régional mais nous gagnons nous continuons de ligner de l'élection il faut aussi que nous débarrasser des pédesses dans nos communes beaucoup de ligner beaucoup de ligner un travail important en 2019 j'ai le meilleur résultat du départ de Kolda alors nous sommes ministres nous sommes députés nous sommes parce que la population nous 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 le meilleur score au niveau de Kolda 80% donc c'est le meilleur de Kolda le meilleur de Kolda il y a beaucoup de cadres il y a beaucoup de fond le réseau des universités républicaines je pense que l'élection est passée dans le baromètre donc le président de la république il y a un le meilleur donc il lui revient cette tâche mais encore une fois nous on est engagés politiquement on l'a toujours été et on le sera toujours avec nos bases donc nous continuer le meilleur d'ailleurs ça m'a élargit ma base maintenant j'ai travaillé dans la commune pour élargir la base dans le département dans la région mais aussi un peu partout à travers le Sénégal pour pousser à une population à une cadre de la partie donc c'est ça 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 vous savez comment on est à l'élection législative maintenant vous savez vous savez vous êtes bien les liens de la population dans l'élection législative c'est ça c'est ça comment on est dans le parrainage oui vous savez j'ai déposé un parrainage qui est une loi parrainage donc déjà dépassé 1000 en termes de parrainage en tant que responsable et en tant que responsable. Et maintenant, nous avons fait des milliers et des milliers de fiches. Donc, nous avons fait ça tout à l'élection locale. Nous ne sommes pas limités dans nos communes mais nous ne sommes pas généralisés au niveau national. Je pense que gagner, c'est par rapport aux élections. Élections locales se gagnent par rapport au nombre de communes. Avant les communes du département de Kermassar, les nouvelles créations, il y avait 599 collectivités territoriales. Il y avait 557 villes et communes et 42 départements. Maintenant, sur le département de Kermassar, avec les nouvelles communes, on est à peu près un peu plus de 600. Mais sur les 600, déjà dans les communes, nous avons 436 communes. qui ont gagné. Nous avons 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 gagné. Donc, déjà, sur les 500, 557, presque vers les 600, sur les 600 collectivités territoriales, nous sommes à 436 communes gagnées. 38 départements. Mais qui a gagné ? Si nous avons gagné un pourcentage, on est déjà à plus de 80%. Mais nous avons gagné. 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 Dans l'électorat du Sénégal. Je ne me souviens pas. Mais ne m'empêche pas. N'empêche. En 2017, l'élection législative, nous avons gagné. Nous avons gagné. Parce que, les électorats locales, nous avons toujours gagné pour les électorats nationales. Mais, même si ces élections locales, le capital régional, est un capital régional. C'est justement le capital régional de Saint-Louis, le capital régional de Matam, le capital régional de Tamba, la capital régional de Kolda, le capital régional de Séjou, le capital régional de Fatigue, le capital régional de Kafrine. Ce sont lesquelles je ne comprends pas. Donc, cela signifie que de loin, ces résultats-là, la coalition Beno Bokyakar est sortie gagnante de ces élections. Maintenant, c'est une élection législative. Il s'est dit que l'élection est en place et que l'élection est en place, la coalition Beno Bokyakar. Il s'agit d'un autre côté, il s'agit d'une autre partie de la question qui a été remobilisé. Il s'agit d'une autre partie de la question qui a été responsable avec les militants. Vous savez que les élections, si vous le faites, vont perdre. Il s'agit d'une autre partie. Non, nous sommes en continuité sur notre stratégie. Parce que nous avons vu que l'élection est en place. Assalamualaikum. Allô ? 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 Sur ce주 de notre vie, il y a, il y a un pont qui est un pont qui est de l'argent, avec des mails. C'est un pont qui est de l' cancerscение. Je ne sais pas si ce soit, mais je sais pas si c'est de la République, mais comme ça ça va, je suis sûre que le professeur Gano, de la mère de la Chérie, qui est de l'âge de la Chérie, il y a toujours des gens, Les gens qui ont dit « Ah, Pod » « Ah oui. » « Ils ont dit « Ah oui. » « Mais je n'y ai pas, c'est pas bon. » « Je ne sais pas que c'est pas bon pour le président de l'article. » « Il a dit comme ça qu'il a dit de la présidente et de la administration, « on est en train de découvrir. » « Il a dit « Je ne sais pas. » « C'est le haut de la tête qu'on a dit. » Je crois très bien que M. le Président, nous avons dit que la liste départementale de Kolda a gagné dans le Président du Président de 2017. Comme il dit, tous les grands responsables, tous les grands militaires du pouvoir de Kolda sont les premiers dans le département de Kolda. Quand j'ai dit, vous n'en pensez pas, et je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit que la liste départementale de Kolda a ne pas gagné dans le Président. Avec la population, plus particulièrement du Président de la République, qui est vraiment a proposé à M. le Président de Kolda de Femin. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Le président de la République a fait gagner encore une série. Pour seulement traverser. Sans compter les tracasseries policières. Mais ce sont des infrastructures extrêmement importantes. Nous pensons aujourd'hui au Sénégal sur les infrastructures de jeunesse. Nous pensons en réalité le nouveau stade. Le stade Maître Abdoulaye Wad. Donc nous avons les infrastructures. Dans Dakar aujourd'hui partout il y a des changeurs. La VDN est ouverte. Maintenant il y a moins d'embouteillages. Donc des femmes ont une vision. Donc nous nous avons une vision. Nous nous sommes en tant que responsables. Nous avons fait l'élection législative. Nous avons besoin. Nous avons fait l'élection. Nous avons remobilisé les troupes. D'ailleurs j'appelle tous les responsables. A descendre sur les bases. Nous sommes en Ligue. Parce que nous avons eu des responsables qui sont partis en rang dispersé. C'est le cas de Dakar. Et dans d'autres endroits. Malheureusement. Donc les responsables sont partis. Nous avons eu des listes parallèles. Nous avons eu des listes. Nous avons eu des listes. Finalement. Nous avons eu des candidats. Nous avons eu des candidats. De loin de passer à l'opposition. Mais comme l'élection a eu lieu. Donc l'opposition a gagné. Donc nous avons eu des ligues. Nous avons eu des élections. Et je pense que le président de la République. Il y a eu des cadres de haut niveau. Au niveau de l'Assemblée nationale. C'est extrêmement important. Pour nous défendre les ligues. Est-ce que tu vois. Si tu penses. Est-ce que taille. Momodou Gano. Parrainé pour. Pour. Si tu vois. Si tu vois. Ce département. Ce département. Du Colda. Departement. Du Colda. Pour sauver. Non. Je n'ai pas eu de choix. Je n'ai pas eu de choix. Voilà. Le président, ça reste sur les mains du président de la République. Il y a une carte blanche, président. Je vais choisir, je vais décider. Mais ce qui est sûr et certain, nous ne sommes pas pour l'église. Nous devons nous, nous ne devons pas pour l'église. En tant que candidat, qu'on soit candidat ou non candidat. Mais je pense qu'aussi, au niveau national, le président a besoin, quand même, Yon Hamantini, c'est des cadres de haut niveau qui osent prendre la parole pour défendre en réalité son bilan. Parce que, ce qui sait, la plupart du temps, les médias sont infestés par, excusez-moi du terme, sont occupés en grande partie par l'opposition. C'est comme si, en réalité, les réalisations du président de la République ne sortent pas. Alors qu'aujourd'hui, les populations à la base constatent tous les jours ces réalisations. Donc, il est temps maintenant de faire une meilleure communication. Donc, l'homme motard, élection I, c'est qu'on doit faire une meilleure communication. Moi, j'appelle tous les responsables, tous les ministres, tous les DG, tous les simples responsables, nous n'avons pas de la meilleure communication. Nous n'avons pas de la meilleure population. Nous n'avons pas de la meilleure communication. Je prends l'exemple du département de Kolda. Vous savez, depuis l'indépendance, nous n'avons pas de la meilleure communication. Kolda, c'est comme si nous n'avons pas de la meilleure sénégale en termes de 9 besoins sociaux de base. Si vous avez le côté électricité, vous avez l'axe de Djaoubé à Kolda. Même aussi, nous n'avons pas de l'autre côté, à Sédiou, jusqu'à Zéginchor. Nous avons vu des gens de Bari, des gens de Amsolo, 2 000 habitants, 3 000 habitants, 4 000 habitants, des chefs liés de communes, mais qui n'ont jamais pensé avoir l'électricité. Le président de la République a réalisé par rapport à un an avant, deux ans, trois ans qui passent, nous n'avons pas de la région de Kolda. Ça a changé quoi ? La région de Kolda a changé dans le monde de Makisal. Donc, ça a changé. Côté électricité, tous les grands villages ont été électrifiés. Donc, nous avons des forages, nous avons des routes, nous avons en réalité des moyens de production. Nous avons des tracteurs, nous avons des conditions. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut pour développer en réalité le pays. Et ce n'est pas seulement Kolda. Il faut que nous sommes au Sénégal, que nous sommes dans le Koulak, dans les fins fonds de Koulak, du Sine, du Saloum, Gadem, dans les îles, si vous voulez, les îles de l'autre côté de Saint-Louis, en tout cas dans les zones de Saint-Louis. Donc, partout au Sénégal, il y a quand même les résultats qui sont là. Et ces résultats sont parables. On ne peut pas avoir ces résultats pour le bien des populations, amener le courant pour la première fois dans un village, amener de l'eau, amener une piste de production, permettre aux populations de se soigner. Et là, je mets un curseur à ce niveau. Quand je disais, le président de la République, Makissal, nous sommes dans le monde, nous devons comprendre en réalité sa vision. Si je suis un pays comme le Sénégal, je vais investir sur les routes, mais je ne vais pas me limiter seulement sur les routes, mais je vais mettre le focus sur la santé. Et là, vous prenez le cas de Seijou. L'hôpital de Seijou, aujourd'hui, va permettre de sauver combien de milliers de populations, de malades, qu'on aurait dû être évacués à Dakar dans des conditions difficiles. Vous prenez Kédougou, qui est à plus de 700 kilomètres d'ici. Des gens étaient, des fois, transférés à Dakar, à Fannes, à Dantec ou ailleurs. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent se soigner dans un hôpital moderne. C'est la même chose à Kafrine et c'est la même chose à Touba, à Wursogi Matam. Donc, un tel président qui a une telle vision, qui est en train de moderniser le Sénégal. Nous devons critiquer TR, mais actuellement, ils sont les plus grands clients du TR. Nous devons aussi dire TR, oui quoi. Des fonctionnaires, aujourd'hui, qui laissent leur véhicule à Kermassar, à Rivusque, et qui vont, en réalité, comme à Paris, comme ailleurs, qui vont prendre le billet, venir travailler, rentrer doucement, récupérer leur voiture au niveau des points de garage et rentrer chez eux. C'est ça, la modernité. Et on ne peut pas avoir une capitale comme le Sénégal sans, pourtant, en réalité, anticiper. Parce que gouverner, c'est anticiper. Ce qui est quand même, nous allons anticiper. Nous allons dire qu'il y a un bon président. La différence entre Makissal et notre président, c'est que Makissal, avant tout, c'est un visionnaire. Et c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui parle de peu. Je pense que malheureusement, je ne comprends pas la décentralisation. Il y a un maire qui n'est pas un territoire à part. Un maire est un agent de l'Etat. Un maire est un agent de l'Etat. Parce que l'Etat qui a le pouvoir a délocalisé au niveau des populations. Il y a des pouvoirs qui ont le pouvoir pour le besoin des populations. Donc, un maire, c'est un commune de l'Etat, c'est un agent de l'Etat. Donc, ce n'est pas l'Etat. Ce sont les structures qui sont dédiées par rapport à l'Etat. C'est comme si vous êtes une entité indépendante, vous êtes dans un Etat indépendant. Est-ce que vous vous réunissez pour créer un réseau qui est élu locaux ? Non. Il y a eu les premières communes. Et ensuite, à l'indépendance, il y a eu presque une généralisation des communes dans les grandes villes. Depuis lors, l'association des maires du Sénégal a été créée. L'association des maires du Sénégal est une association qui réunit l'ensemble des collectivités territoriales en tant que communes et villes du Sénégal. Maintenant, à côté, il y a l'association des départements du Sénégal. Ce n'est pas un problème. Il n'y a jamais eu de problème. Mais malheureusement, on a devant nous des opposants qui pensent qu'ils ont des Etats. Ils n'ont même pas des communes, ils ont des Etats. Et donc, ils se trompent. S'ils veulent véritablement travailler pour l'intérêt des communes, ils doivent penser au niveau national, au lieu de penser au niveau sectaire, dans une vision vraiment qui ne permet pas le développement. Parce que quoi qu'il en soit, ils ont besoin des ressources de l'Etat. Nous avons les fonds de concours et les fonds de dotation. À Dakar, la même chose. Nous avons les médias et les autres. Nous avons les fonds de concours et les fonds de dotation. Et donc, il y a des structures qui ne sont pas des structures de l'Etat. Mme Loulou, nous avons le syndicat, l'association des maires du Sénégal. Nous avons l'association, nous avons l'association, nous avons l'association, nous avons l'association, mais le trésorier, il était de l'opposition. Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop. Le secrétaire général, il était dans notre parti, pas de la paire. Donc, les rôles étaient dispersés. Il n'y a jamais eu de problème entre maires de l'opposition et maires au pouvoir. Parce qu'on défend les intérêts des élus. Donc, Mme Loulou a un problème. Je pense qu'ils sont en tout cas mal partis parce qu'ils n'ont rien compris des structures de gestion de la décentralisation. Je pense que Mme Loulou, Mme Loulou, dans l'émission, on est responsable de la politique de la douane du Kolda. Ce que vous savez, c'est que Mme Loulou, dans l'élection, c'est qu'il y a des lois, parce qu'il y a des fois, il y a des émissions, c'est qu'on parle presque. Mais est-ce que Mme Loulou, est-ce que Mme Loulou, dans l'élection, ou le président de la coalition Beno Boko Yacar, qui a fait une élection locale, est-ce qu'il y a des erreurs dans l'élection législative ? Non, l'élection, c'est différente des élections locales. Dans l'élection locale ? Oui, c'est ça, parce que nous avons objectif, nous avons la majorité, une majorité écrasante, pour permettre à Maki Salle de continuer ses programmes au bénéfice des populations. Parce que nous avons une population, nous avons une population, nous avons une population, des pays ou des diasporas. Nous sommes les le cas, nous sommes les lecs pour le président de la majorité écrasante. Donc, cette a été, nous avons eu le haga. Nous s'en sommes les seins parce que nous sommes ici, à Dakar, nous sommes les haïts marins. Nous sommes les partis au pouvoir. Parce que nous savons que c'est cet avenir. Donc c'est ce que je veux dire. Je veux dire que le président de la République va faire un très bon choix, département par département, et aussi choisir la liste nationale pour que nous sommes responsables. Je veux dire que nous sommes responsables, que nous sommes responsables, que nous sommes responsables. Parce que le travail parlementaire, ce n'est pas seulement le travail de voter une loi, mais c'est le contrôle du pouvoir. Donc le contre-pouvoir, donc contrôler l'action du gouvernement. Et donc pour cela, il faut avoir un niveau. Je pense que je suis convaincu qu'un député a un niveau qui a une base politique pour l'Assemblée Nationale. Donc c'est ce que nous sommes présents de la République, nous sommes dégoulés, et nous avons eu laissé, en tout cas, que nous sommes responsables. Mais ce qui est important, c'est que les responsables, nous devons faire des élections pour l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale, nous avons commencé depuis longtemps. L'an dernier des élections, nous avons eu laissé. Maintenant, en tout cas, nous avons continué de massifier, à la base, au niveau de ma commune, au niveau du département, et au niveau national, pour permettre au président de la République de gagner au l'âme. OK. Donc, nous avons eu laissé. Et nous avons eu laissé, les réalisations, comme je l'ai dit, si je prends le plan de l'agriculture, chaque année, nous avons eu le budget, en réalité, destiné aux entrants, aux semences. Nous avons eu 70 milliards. Nous avons eu 60 milliards. 60 milliards. Donc, chaque année, nous avons eu le budget. Alors que le budget, en 2012, le budget atteignait rarement, difficilement les 30-40 milliards. Aujourd'hui, il est à 70 milliards. Donc, nous avons eu le budget pour permettre au Sénégal d'avoir une bonne production alimentaire. Qu'est-ce que nous avons eu, actuellement, avec la crise, la crise en Ukraine, donc ça risque d'impacter sur les produits de base, sur les denrées de base. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu le budget pour que nous avons eu un résultat. C'est-à-dire que ça nécessite un investissement. Un investissement, c'est-à-dire que depuis 2012, comment nous avons eu le résultat. Si on a eu le plan, sur le plan Rizikon, la production de la Tchèpe, au Sénégal, il a eu 10 blancs par an. C'est-à-dire qu'il y a eu 10 blancs par an. Nous avons eu 1 million et 1 500 000 tonnes. Donc, il faut nous investir. Nous avons eu le président de la Tchèpe. Ce qui est le plan, c'est autour de 300 millions de dollars. Nous avons eu le plan de l'importation. 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 Nous avons eu le plan de l'importation à l'extérieur. Donc, investissement massif sur le plan agricole, notamment sur le plan Rizikon, de permettre, si nous avons eu des autosuffisances alimentaires en riz, 300 millions de dollars dans les producteurs, dans les transformateurs et dans les commerçants, dans les distributeurs. donc nous avons peut-être autour de 180 milliards de francs CFA donc l'investissement nous avons donc nous encourager le président quand nous avons fait le ligue de l'AMSOLO Moussa Baldeh nous féliciterons le ministre Moussa Baldeh vraiment qui a compris la vision du président Maksal nous encourager le ligue de l'AMSOLO mais nous avons vu côté IEP, côté enseignement supérieur le président de l'AMSOLO le président de l'AMSOLO nous avons vu le ministère de l'AMSOLO bientôt les réalisations de l'AMSOLO donc on va passer de 6 000 lits au niveau national à plus de 40 000 lits sans compter les autres infrastructures sans compter le financement en vue de la recherche nous avons vu le ministère de l'AMSOLO nous avons vu le Sénégal nous avons vu le financement pour permettre à l'université nous avons vu tout le monde sur la recherche pour produire des résultats qui permettent de permettre au Sénégal d'avancer parce que dès que nous avons vu les États-Unis et le Canada ou la France nous avons avancé parce que quelque part nous avons vu le recherche en contrepartie l'université qui a été très bien qui a été très bien pour avoir des résultats nous avons vu le planification de 10 ans, 20 ans, 30 ans nous avons vu l'idée donc nous avons vu le président nous avons vu le président nous avons vu le domaine pour nous nous avons vu le plan nous avons vu le plan pour l'aéroport de Kolda je pense que l'aéroport de Kolda vous avez vu l'avancé ? oui, oui, il y a eu le lancement des travaux tout récemment mais il y a Karnani dans un premier temps nous avons vu l'aéroport régional mais je pense que ce qui est important c'est que le Kolda nous devra décoller pour que le Kolda nous devra décoller il faut que l'aéroport de Kolda soit un aéroport international c'est la seule région au Sénégal où nous avons trois frontières nous avons trois pays frontaliers nous avons vu le Kolda nous avons une frontière à Gambie nous avons une frontière à Guinée qu'on a créé nous avons une frontière à Guinée-Bissau donc si nous développer une plateforme aéroportière internationale nous nous permettrons en réalité de développer en même temps le tourisme nous nous permettrons d'avoir des répercussions sur l'ensemble des domaines économiques nous avons vu l'aéroport de Kolda M. le maire nous avons eu laissante de l'aéroport de Kolda nous avons eu laissante 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 je vous ai dit c'est une auditeur nous avons eu laissante qui est contente qui est invitation c'est d'encourager son excellence le président Macky Sall je pense que le Sénégal a un président qu'il fallait avoir depuis le début des indépendances un tel président mérite d'être soutenu aujourd'hui l'opposition ne doit pas en réalité réussir pour ces élections à venir nous on va travailler à la base pour un bon résultat permettre au président de la République de continuer ses chantiers pour le bonheur du Sénégal et des Sénégalais je suis responsable politique du département à Kolda qui est un membre du cadre de l'Alliance pour la République à paire qui est un membre fondateur du réseau universitaire républicain qui est un nouveau à Nikita qui est un déjeuner à Kolda avec Momo Jem qui est un Léon Paul Mendy